Bonjour à tous, donc aujourd'hui ça va être un tutoriel sur comment faire des chiens hot dog en pas de fimo ou pas de polymère Donc voilà à quoi ça ressemble Donc moi je les ai montés en boucle d'oreille, après vous faites comme vous voulez Donc voilà à quoi ça ressemble globalement Donc voilà, pour ça vous avez besoin de beige Donc moi c'est couleur Sahara Et voilà, donc je prends une boule, enfin moi c'était déjà découpé donc j'ai pris comme ça Donc après vous prenez ce que vous avez besoin, vous malaxez bien, bougez et là vous avez formé un boudin Ça va être le hot dog en fait, vous commencez par un hot dog normal Donc après vous prenez votre scalpel ou votre couteau comme vous voulez Et donc vous coupez au milieu et là vous agrandissez, vous agrandissez votre ouverture pour après pouvoir mettre la saucisse en pas de fimo Voilà donc ce que ça donne Donc pour ça vous avez besoin de rouge Donc moi c'est pas tout à fait du rouge En fait au départ c'était quelque chose de raté C'était du marron et du rose, enfin ça m'a énervé donc j'ai tout mélangé Je disais que ça faisait une belle couleur donc Enfin une belle couleur, une couleur pour les saucisses Et voilà Donc après vous prenez votre boudin plus fin que vous rentrez à l'intérieur Donc votre hot dog prend forme Donc après vous arrangez Donc l'enfoncez pas trop non plus parce que sinon la saucisse n'aura plus son aspect avondi Enfin ça va être tout plat, tout moche Ça va être pas très joli Donc voilà Donc après vous reprenez une boule de beige Et ça va former la tête Donc vous chauffez bien Donc vous formez une boule Et en fait la boule on va légèrement la pincer au bout Pour que ça forme bien la tête du chien Donc on pince, on aplatient un petit peu Donc il ne faut pas que tout soit pointu Enfin sinon ça va être moche Et vous collez sur votre hot dog Donc voilà Donc après vous prenez du noir Moi j'utilise la soft parce que c'est beaucoup plus simple à utiliser je trouve Donc vous formez une boule Enfin deux boules qui vont former les oreilles Donc de la même épaisseur supposible Donc vous allez prendre la doule et vous allez aplatir Et après votre oreille Enfin ça ressemble plutôt à une oreille Vous allez la coller sur les côtés Donc c'est tout bête Donc après vous allez avoir La tête qui va prendre forme Voilà voilà Donc je colle N'hésitez pas à appuyer Il ne faudra pas que les oreilles s'en aillent Il faut plutôt qu'elles soient collées quand même N'hésitez pas Donc après vous allez reprendre du noir Pour les yeux et le nez Donc les yeux Je préfère avoir des yeux fins Donc je prends un tout petit peu de noir Vraiment un petit peu Et pour le museau Je prendrai une boule plus grosse Et que là je vais mettre à l'extrémité De notre boule Enfin de notre tête maintenant A l'extrémité Voilà notre petit chien Notre petit hot dog Qui prend forme Donc après Pour les pâtes Pareil on va On va prendre des boules De la même taille Donc vous coupez Après vous coupez en deux Donc de la même taille Donc voilà Mes deux petites pâtes Mes deux premières pâtes Et mes deux deuxième Et donc on va les coller Derrière Enfin vous allez prendre le hot dog Et vous allez les coller derrière Donc ça va former les pâtes N'appuyez pas trop non plus Enfin il faut qu'il y ait quand même du relief Si vous appuyez trop Ça va être tout plat plat Enfin ça va être Très Très joli joli Donc appuyez Mais légèrement Enfin juste de quoi que ça Ça tienne C'est tout Donc voilà Et là vous allez prendre Du jaune Donc moi je prends du jaune Limon Limon Pardon Et donc vous allez prendre Une boule Que vous allez Faire un Un fin boudin Plutôt Assez fin Parce que ça va Représenter la moutarde Donc vous pouvez aussi Prendre du rouge Mais Le rouge Enfin si votre saucisse est rouge Ça risque de pas très bien rendre Donc je pense qu'il vaut mieux Prendre du jaune Ou sinon vous pouvez mettre Les deux aussi Enfin ça Ça peut donner un effet Assez sympa Donc après vous entortiez Enfin vous entortiez Vous mettez dessus En faisant des zigzags Donc Voilà Jusqu'à l'extrémité Du hot dog Donc si c'est trop grand Vous coupez Moi ça va être la longueur parfaite On va dire Donc voilà Voilà Mon petit chien chien Tout beau Tout mignon Donc maintenant On va prendre du noir Et bien sûr Faut pas oublier La petite queue Derrière Derrière le chien Donc là après C'est comme vous voulez Soit vous pouvez faire Une queue en vous Une grande queue Une queue de tire-bouchon Enfin Après c'est vous qui voyez Moi je vais faire une queue Toute simple Mais vraiment C'est vous qui voyez Enfin la queue Il n'existe pas un sort de queue Voilà Donc voilà Notre hot dog Est terminé Le hot dog dans chien Donc après Vous allez prendre Votre attache Enfin je ne sais plus Comment ça s'appelle Bref Moi je l'ai fait toute seule Avec une pince Et du fil Donc Faut qu'il soit Vraiment très court Pour pas que ça transperce Non plus le hot dog Parce que Tout dépend de la taille Mais sinon Ce sera pas très Ça transpercera Au bout Et Ce sera pas joli Donc voilà Le tuto est fini Donc après Vous recusez votre dog A 110 degrés Pendant 30 minutes J'espère que ce tuto Vous a plu Et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada